Ce que j'aime particulièrement cette année au Salon de l'Auto, c'est que de la technologie, il y en a partout. Dans la plupart des voitures, on a un aspect technologique. Au début, on aimait ça parce qu'on avait une caméra de recul. Aujourd'hui, c'est standard. J'aime aussi tout ce qui est prototype, parce que normalement, lorsqu'on regarde un prototype, on peut voir ce que le futur nous réserve, on peut extrapoler et se rendre compte que la technologie qu'on nous présente sous forme de prototype va être premièrement offerte pour des voitures qui sont haut de gamme et tranquillement, pas vite, ça descend jusqu'aux voitures qui sont plus abordables. Je trouve ça très, très fun. Entre autres, chez Toyota, il y a une petite voiture qui s'appelle la Comze. Imaginez un Bixi avec un moteur. C'est une petite voiture monoplace, une voiture électrique qui a 50 km d'autonomie. Je pense que ça, ça a un avenir quand même assez certain. J'aime aussi voir des voitures comme la Karma, qui est une voiture de luxe, haut de gamme, avec un moteur électrique. C'est quelque chose pour moi qui est vraiment fantastique, de voir ces voitures dont on a entendu parler dans les revues spécialisées, et là, on l'a à côté de nous. C'est le fun. On y va faire un tour. Un jour, je promets sûr que la plupart de nos voitures vont fonctionner à l'électricité et à l'hydrogène et l'essence, bye-bye. Enfin, ici, on va avoir une planète beaucoup plus verte. Porsche est très entrenched dans l'idée de l'e-mobility, parce que c'est là où le futur va y aller. Et nous allons apporter le Panamera 4e Hybrid, avec une range électrique de 50 km d'électricité. Chez Toyota, je pense qu'on est une des compagnies les plus avancées au point de vue technologique. On a plusieurs options pour les consommateurs, au niveau de minimiser les gaz à effet de serre. Bien sûr, il y a des mauvaises langues qui vont dire que si on rend les voitures autonomes, la qualité des conducteurs qu'on aura dans les prochaines générations va être hypothéquée, parce qu'on se dit, bon, ils ne feront plus rien, ils ne sauront pas quoi faire lorsque la voiture va déraper. Mais quelqu'un qui est un vrai pilote va se servir de cette portion autonome pour aller sur des grandes distances. Comme faire la 401 entre Montréal et Toronto, c'est long et c'est plat. Tu mets ça sur le pilote automatique, puis en ce temps-là tu relaxes, tu peux faire autre chose. Si on regarde les congestions, les trafic jams dans les zones métro, on a besoin d'augmenter la productivité de l'asphalte qu'on a, et l'autonomie d'autonomie, je pense, joue un rôle très important. Donc Porsche est aussi actif à explorer des avenues là-bas. Mais je peux vous dire une chose pour certaine. Les véhicules de Porsche n'ont jamais toujours une roue de roue de roue. Donc, regardless des systèmes d'assistance, je veux dire, si le chauffeur veut ça, il peut enlever les roues, prendre la roue, prendre la roue et prendre la roue de roue.